Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de soutien scolaire. Aujourd'hui j'ai des enfants qui sont présents avec moi que je remercie beaucoup. Donc je commence par Sarah, bienvenue à toi. Thaouba, bienvenue. Aussi je souhaite la bienvenue à mademoiselle Jinaïn et à Simouhmed. Et aussi à monsieur Khali qui est en sixième. Donc cette vidéo est dédiée spécifiquement aux élèves de sixième année qui vont avoir leur examen normalisé dans moins de... Donc peut-être dans un peu plus de deux semaines, d'accord ? On va commencer par revoir quelques leçons de grammaire. Donc aujourd'hui on voit sur de la grammaire. Alors je vais écrire ici grammaire. Donc parmi les leçons que vous allez avoir dans votre examen normalisé, vous allez avoir le groupe nominal sujet. Donc on écrit GNS. Alors, qui veut nous dire parmi vous, c'est quoi le groupe nominal sujet ? Je vais prendre le doigt si on a une idée. Oui. Le groupe nominal sujet qui est après le groupe verbal. Qui est après et qui est avant le groupe verbal. Et placé en général avant le groupe verbal. Donc dans la phrase, il y a le groupe nominal sujet et il y a le groupe verbal. Donc en général, le groupe nominal sujet est placé avant le groupe verbal. Mais ce n'est pas toujours. D'accord. Quoi encore ? Donc, quel est le rôle du groupe nominal sujet ? C'est quoi un groupe nominal sujet ? Oui, c'est quoi ? Le rôle ça veut dire qu'est-ce qu'il fait ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait ? Quel que fait le groupe nominal sujet dans la phrase ? Est-ce que vous avez une idée ? Il qualifie le nom. Il qualifie pas le nom. C'est quoi qui qualifie le nom ? Le verbe. Non, le verbe ne qualifie pas le nom. C'est l'adjectif qui qualifie le nom. C'est l'adjectif qui qualifie le nom. Le verbe exprime quelque chose. Qu'est-ce qu'il exprime ? Le verbe. Le verbe exprime par le verbe, par exemple, par le verbe chanter, on exprime l'action. Voilà, l'action. On exprime l'action de chanter. Alors, le verbe exprime une action. Oui ? Le groupe nominal sujet, c'est le sujet. C'est le sujet, d'accord, c'est le sujet et un groupe de mots qui tournent autour du sujet. Bon, c'est quoi un sujet ? C'est quoi le sujet dans la phrase ? On lève le doigt, oui ? Le nom qui qualifie la phrase. Qui qualifie la phrase ? Non, la phrase n'est pas qualifiée par un nom. Tu veux dire le nom qui introduit la phrase, qui se place au début, en tête de la phrase. Oui, on peut accepter ça, mais pas le nom qui qualifie la phrase. Les noms sont qualifiés eux-mêmes par les adjectifs qualificatifs. Il y a le pronom et il y a le sujet. Ah, donc le groupe nominal sujet peut être un pronom. Le groupe nominal sujet peut être un pronom. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi une phrase dans laquelle le groupe nominal sujet est un pronom. Oui ? L'enfant fait ses exercices. L'enfant fait ses exercices. Je suis un petit peu. Oui, Maman-sœur ? Préparez le dîner. Ah, Maman. Préparez le dîner. Donc, vous voyez toujours, je commence par la majuscule et je termine par le nom. Donc, on va étudier ces phrases. Ah bon, dans la première phrase, dans la première phrase, où est-ce qu'il est le verbe ? On lève le doigt. Oui, Maman-sœur ? Fait. Fait, d'accord. Donc, ça, c'est le verbe. Donc, on avait dit que le verbe exprime quoi ? L'action. L'action. Le verbe exprime l'action. D'accord. Donc, le verbe exprime l'action. L'action est faite par qui ? C'est-à-dire, on va poser la question. Qui fait ses exercices ? Monsieur. Oui, Maman-sœur. L'enfant. 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 L'enfant fait ses exercices. Donc, quelle est maintenant la fonction de l'enfant dans la phrase ? Mais c'est quoi la fonction ? La fonction, donc est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un complément ? Oui ? Donc, l'enfant, c'est un groupe nominat sujet. D'accord. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'enfant est un pronom ? Non. Non. Alors, moi, quand je t'ai demandé de me donner un exemple, tu m'as dit, le groupe nominat sujet peut être un pronom. Je t'ai dit, donne-moi un exemple. Et tu m'as dit, l'enfant fait ses exercices. Donc, ici, tu ne m'as pas donné un sujet qui est pronom. Tu m'as donné un sujet qui est... On lève le doigt. Oui, l'enfant, c'est quoi ? Tu veux dire ces mots ? Oui ? Un nom. Un nom. Un nom. Oui. Un nom. Un nom plus quoi ? Ça, c'est quoi ? Un déterminant. Un déterminant plus. Non. Un déterminant plus nom. Alors, ça, c'est un cas. Donc, le groupe nominat sujet peut être un déterminant plus nom. Maman prépare le diner. Le groupe nominat sujet, où est-ce qu'il est ici ? Monsieur. Monsieur. Maman prépare le dîner. Monsieur. Le groupe nominat sujet. Le groupe nominat sujet dans cette phrase. Monsieur. Oui. Maman. Maman. Très bien. Maman. C'est le groupe nominat sujet. Alors, il est formé par quoi ? Le groupe nominat sujet. Le groupe nominat sujet ici est formé par un déterminant plus nom. Et ici, non. Par un nom. Par un nom. D'accord ? Donnez-moi un autre exemple dans lequel le groupe nominat sujet est formé par un pronom. Oui. C'est-à-dire, c'est le pronom qui fait l'accent. Alors, on fait les... Un pronom. Réfléchissez. Oui. Il est fatigué. Il est fatigué. Très bien. Elle lit le texte. Elle lit le texte. Très bien. Elle... Je mange une peau. Très bien. Bravo. Elle lit le texte. Donc, ici, où est-ce qu'il est le verbe ? Qui veut nous dire est-ce qu'il est le verbe ? Monsieur. Si vous voulez me mettre... Où est-ce qu'il est le verbe ? Elle lit le texte. Le verbe lire. Le verbe lire. Donc, le verbe exprime l'action de lire. Le fait de lire. Donc, ici, le verbe lire. Quel est le sujet de ce verbe ? Messieurs. Messieurs. Elle. Très bien. Elle. Donc, elle, c'est le sujet. Et c'est un... Pronom. C'est un pronom... Comment on appelle ce pronom ? Pronom. Pronom singulier. C'est un pronom singulier. Très bien. Pronom. De troisième gros. Non. Je veux dire de la troisième personne. Du singulier. Oui, du singulier. Oui. Mais c'est... C'est un pronom... Qui représente une... Une P ? Personne. Une personne. Donc, c'est un pronom... C'est un pronom... Personnel. Personnel. Très bien. Un pronom personnel. Très bien. Alors, le pronom personnel peut être toi encore. Sauf pronom, déterminant plus non, nom, pronom personnel. On va effacer tout ça. On peut enrichir... On peut enrichir... On peut enrichir cette phrase. Ajouter quelque chose. De quel enfant s'agit-il ? Par exemple, l'enfant... Cari. L'enfant cari. D'accord. On pourra... À ce moment-là, on va dire cari, tout simplement. L'enfant... Estudieux. Estudieux. C'est un enfant... Estudieux. Oui. Quoi encore ? C'est un enfant... Sa... Sage. Quoi encore ? C'est un enfant... Gentil. Gentil, pas nécessairement gentil fait ses exercices. Courageux. On peut... Oui, on peut dire courageux. C'est un enfant joli. Oui, mais c'est pas... Non, il faut choisir... Il faut choisir des adjectifs convenables. C'est un enfant... Un enfant qui fait toujours ses exercices. C'est un enfant, c'est... Sérieux. Très bien. Donc, l'enfant... Sérieux. L'enfant sérieux... Fait... Fait quoi ? Ces exercices. L'enfant sérieux fait ses exercices. Alors, où est-ce qu'il est le verbe ici ? C'est Mohamed ? Fait. Fait. Voilà. On va contourner le verbe. Alors... Alors, qui fait ses exercices ? Donc, l'enfant sérieux. L'enfant sérieux. Donc, ça c'est quoi ? Groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. Formé par quoi ? Un déterminant plus non plus adjectif. Un déterminant plus non plus adjectif. D'accord. Si je vous dis le chat... Oui, terminé ? Dites-moi. Le chat noir. D'accord. Le chat noir. Que fait-il ? Mange. Mange. Mange, oui. Des nègres. Est-ce que vous savez, des nègres ? Oui. Des blancs. Des dents. Mange à blanc. D'accord. Mange à blanc. Mange. 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 Alors, si je veux qualifier ce chat noir par un autre, par autre chose. Il veut encore le qualifier. Il est noir, mais il est aussi, par exemple, il est petit. Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Le chat noir mange la viande, le chat noir, et le petit chat noir, le petit chat noir. Très, le petit chat noir, le petit chat noir mange la viande. Alors ici, où est-ce qu'il est le verbe ? Mange, très bien, alors où est-ce qu'il est le groupe nominal sujet ? Le chat noir, le petit chat noir, alors de quoi est-il formé ce groupe nominal sujet ? Tu peux nous dire de quoi est-il formé ? Déterminant ? Adjectif, non, adultif. Adjectif, d'accord, donc on va effacer ça, d'accord ? Alors maintenant, je vais vous donner des phrases, et vous, vous allez trouver le groupe nominal sujet. Mais il faut réfléchir. Alors, alors, arrivent les pêcheurs. Je vous laisse réfléchir. Oui, ça ? Les pêcheurs. Les pêcheurs. Tu es sûre ? Je suis sûre, oui. C'est quoi l'ordre ? D'accord. C'est quoi l'ordre ? L'ordre. L'ordre, c'est-à-dire le petit matin. Tôt le matin. Juste avant le lever du ? Le lever du ? Le lever du ? Le soir. Le soleil. Juste avant le lever du soleil. On appelle ça l'ordre. Alors, alors, arrivent les pêcheurs. Donc, Sarah nous dit que le sujet, c'est les pêcheurs. On va voir si vous êtes tous d'accord, oui ? Le groupe nominal sujet, c'est les pêcheurs. Donc, tu es d'accord avec ça ? Oui. D'accord ? Et les autres ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, aussi. Tu es d'accord avec ça ? Oui. D'accord. Alors, groupe nominal sujet. Donc, c'est une réponse qui est juste. Alors, arrivent, c'est quoi ? Monsieur. C'est un verbe. C'est le verbe. Alors, c'est quoi ? C'est l'enseignère. Monsieur, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ? Complément circonstanciel de temps. Temps. On a dit le matin. Donc, complément circonstanciel. Donc, ça, on va voir. On détaille après. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase ? Le groupe nominal est placé à la fin de la phrase. Très bien. Le groupe nominal sujet est placé à la fin de la phrase. Quoi, on prend ? Il est placé ? Après le verbe. Après le verbe. Donc, dans cette phrase, le groupe nominal sujet est placé après le verbe. Donc, dans certains cas, le groupe nominal sujet se place après le verbe. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ça. D'accord ? Et Karima nous présente le projet. D'accord ? Monsieur ? Alors, oui ? Euh, je peux dire le commentaire ? Je peux, je peux ? Vous voulez dire ? Est-ce que je peux dire le commentaire ? Oui ? Selma et Karima. Selma et Karima, d'accord. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Non. D'accord ? Oui ? Attendez. Il a oublié, non. Donc, quoi ? Selma et Karima ? Nos prêts, elles sont d'accord. Nos prêts, elles sont d'accord. Monsieur, monsieur n'est pas prêts. Qu'est-ce qu'il en a dit ? Eh, monsieur, je suis d'accord avec elle. D'accord. Oui. Tu es d'accord ? Alors, regardez bien. Présente le projet. Où est-ce qu'il est le verbe ? Monsieur. Messieurs. Présente. Regardez bien. Présente. C'est quel verbe ? Monsieur, présenter. Présente. Donc, ici, regardez bien. Il est à quelle personne ? Monsieur, monsieur. Troisième groupe. Troisième groupe. Troisième groupe. Non, pas troisième. Monsieur, monsieur. Premier groupe du pluriel. Non, pas premier groupe. Je ne sais pas comment on veut le groupe. Troisième personne du pluriel. Pas de bien. Pas de bien la terminaison. Troisième, troisième. Troisième personne du pluriel. Donc, on peut exprimer la troisième personne du pluriel et représenter par quel pronom ? Il. Monsieur, je veux bien avec nous. Il avec S ou bien ? Elle avec S. Donc, il avec S ou ? Elle avec S. Avec S. Alors, regardez bien. C'est qui qui présente le projet ? Alors, présente quoi ? Leur projet. Alors, c'est qui qui présente le projet ? Alors, c'est M. et K. et M. ? C'est M. et K. et M. qui présente le projet ? Mais si elle n'a... Monsieur, il présente le projet à qui ? Allô ? Monsieur, c'est par rapport à un complément d'enjeu direct. C'est un complément d'enjeu indirect. C'est un pronom, complément d'enjeu indirect. Il faut faire attention. Quand on voit des phrases comme ça, il faut faire attention. Il faut comprendre le sens de la phrase. Donc, ici, voilà le groupe nominal sujet. D'accord ? Voilà le groupe nominal sujet. Alors, le groupe nominal sujet ici est formé par quoi ? Regardez bien. Formé par deux noms. Par deux noms. Comment sont ces noms ? Comment on peut les apprécier ? Deux ? Trois. Des noms propres. Très bien. Deux noms propres. C'est très bien. Par deux noms propres. C'est très bien. Cette vidéo, appuie sur j'aime. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, fais-le maintenant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.